On va passer un bon moment vous et moi les gars, bienvenue, bonjour, prenez place parce que franchement on va se faire kiffer, on rentre dans le vif du sujet et ça y est, les choses sérieuses commencent, le top 5 HLTV, les 5 meilleurs joueurs au monde et aujourd'hui le 5ème c'est Electronic, joueur de chez Navi. C'est un petit paradoxe d'ailleurs parce que Navi est une équipe qui joue très lentement, qui est très méticuleuse, très rigoureuse, qui prend vraiment le temps, on a l'impression qu'ils sont très très lents pour le coup, alors que Electronic est totalement l'inverse, c'est un joueur agressif, c'est un animal, on peut dire ça comme ça, mais pour le coup il est extrêmement juste dans son rythme, c'est quelqu'un qui arrive à être patient, très peu de joueurs ont ces qualités là, c'est à dire d'être extrêmement agressif, de foutre une pression à sa manière en étant extrêmement lent et pourtant il arrive à on va dire enchaîner, mettre la deuxième vitesse et bouffer de l'espace et étouffer ses adversaires, c'est vraiment typiquement ce qui sont ses points forts à ce joueur là. Aujourd'hui je vous ai sélectionné un classique, voilà une petite action, un classique, je me fais pas mal allumer dans les commentaires depuis quelques temps si vous découvrez ce concept, sachez que c'est totalement voulu le fait d'analyser qu'une petite action du personnage, je veux juste faire une petite présentation et une mise en valeur de leur trait de caractère, je prends pas n'importe quelle action, je prends une action qui le définit lui et les autres que j'ai présentés, donc n'hésitez pas justement à aller regarder la playlist. Petite annonce pleine d'amour pour tout le monde, dans la description vous avez le Discord, je vous invite tous à rejoindre des tournois ont lieu sur le CSGO Game et une annonce, voilà en exclusivité pendant ce moment là où je vous parle, je suis sur Twitch en live, je stream un tournoi, donc venez voir, je sais pas ce que cela me réserve pour le coup, mais sachez que j'envisage de mettre un objectif de sub sur ma chaîne Twitch, donc tous ceux qui ont les moyens de me soutenir venez le faire, et cet argent servira très certainement si vous le souhaitez, si vous validez mon idée, à envoyer une équipe ou alors un mix de joueurs talentueux qu'on aurait scouté pendant ces tournois là, en LAN, voilà quand il n'y aura plus le Covid Inch'Allah, parce que là c'est compliqué, et pour le coup prendre un petit peu de l'argent que vous me donnez pour les envoyer en tournoi et leur payer les frais de tournoi, je sais pas si ça vous chante et tout, mais voilà un petit peu comme j'avais fait avec la Cafardinos Academy il y a quelques années, j'avais investi d'ailleurs 8000 euros de ma propre poche pendant un an où j'avais payé plein de tournois, mais bref c'est pas le sujet, aujourd'hui on est sur Inferno avec notre ami électronique, la machine de guerre, je vous attends tous sur Twitch, tout est dans la description, on est sur Inferno, donc c'est un classique parce qu'on sait que c'est un joueur pit, c'est un des meilleurs fixes au monde, c'est le meilleur entry au monde ou un des meilleurs entrés en tout cas, donc là on peut voir qu'ils sont en train de dominer 7 à 1 quand même, c'est pas rien non plus, ça veut dire que déjà l'argent coule à flot, on va dire ça comme ça, donc il est full stuff etc etc etc, mais on va faire attention à absolument chaque détail, parce que c'est le maître, c'est le gardien de sa zone, c'est quelqu'un qui gère très très bien son appartement de manière générale, et on va voir pourquoi, gestion de stuff, timing, aware de son environnement etc, capable de tout cet animal. Donc électronique, déjà on voit qu'il time sa molo à 1.41, il faut savoir que, bon, il la met un peu tard, je trouve qu'il la met un peu tard, à 1.41 le mec peut être ici, c'est à 1.41 où la décale a lieu, mais voilà, il gagne une petite seconde, et on peut voir d'ailleurs dans le radar que les frérots là, les deux terreaux, ils sont déjà là. Là il se met en setup retake de, si vous voulez un petit repère de flash aussi, et un petit repère de mollo, tenez c'est cadeau. Il se met en setup retake de flash pour un repique, on peut voir que très certainement c'est Simple qu'il y a dans le mid, qui demande un stuff ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ils sont 2 en A et 3 en B, vous voyez qu'ils sont quand même très agressifs en n'étant que 2, et ils arrivent un petit peu à combiner et en s'aidant, entre guillemets, alors que normalement quand on est faible numériquement, comme ils le sont là et comme il est là, ils devraient jouer la part extrêmement passif, j'ai envie de dire. Et pour le coup il est très agressif dans la part en étant au contact, en mettant sa mollo, etc. Et il se met en setup prise d'info, retake d'info du mid ou ce genre de choses, je ne sais pas comment vous l'appelez, moi c'est comme ça que je l'appelle. Là il entend le tic de la mollo, boum, tout de suite il est extrêmement réactif et il enchaîne sur la vision à part. Focus viseur. Là il sait qu'au niveau du timing, il vaut mieux qu'il bloque, donc il a attendu encore une fois 3 petites secondes, comme vous pouvez voir, les 3 secondes qui ont permis au doTERO d'avancer. Donc il est bien aware de ses timings, c'est ça qui fait sa force. L'AHE, elle explose totalement le cul de Nico et de Staven, les deux prennent moins 30, moins 40, et avec la combinaison de la mollo, on a déjà deux mecs très loin cheveux. Donc son gestion de stuff, gestion de l'espace, gestion des timings est incroyable. Focus viseur, comme d'hab, il colle aussi les rotations, pendant ce temps-là on voit qu'on a rééquilibré les BP et qu'on est 3 en A. 1 minute 20, le monsieur juste avec son stuff, et on va dire ses connaissances de son stuff, de son environnement, de ses timings, il gère, voilà. Mais très agressif encore une fois, des belles lignes ouvertes entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui en est capable. Sachez que si vous faites ça à la maison, vous prenez deux balles pré-shot. Lui, il est capable de le faire. Même moi, je vous le dis, je prends très cher quand il se passe comme ça. Il reste 1 minute 05, on voit la héroïque qui est en phase d'observation. Petite prise d'info en sautant, petite smoke. On est en flash antenne, voilà, si vous voulez un repère flash très connu, flash antenne de repique du middle, très certainement, parce que soit ce joueur-là, au niveau du radar, va vouloir pique au niveau du boiler, c'est juste une petite décale boiler, c'est pas pour aller trop loin non plus, pas forcément pour celle du mid. Donc on va voir ce qui est en train de se passer. Voilà, il est en phase de contre-stuff. On a le mec middle qui avance. Voilà, la petite flash. La décale pour prise d'info boiler, comme vous pouvez voir. Juste boiler, faut pas aller trop loin. La prise d'info est faite, merci au revoir, focus viseur désormais. On peut voir qu'il est beaucoup en ligne ouverte, et vous m'entendez toujours dire, viens, ne prenez jamais de ligne ouverte. Ne faites pas comme lui, d'accord ? Ne faites pas comme certains joueurs pros qui ont la confiance, qui ont le skill, les réflexes qu'on n'a pas, que vous n'avez pas. C'est des trucs où vous allez vous faire pre-shot. Là, le mec prend une décale, pre-shot, décale à droite, il se fait défoncer. Mais lui, plus ou moins confiant. Et surtout, il est en double ligne, quoi, parce que son pote est là, vous voyez, il est en double ligne avec son ami. Donc, il peut se le permettre aussi. C'est-à-dire qu'il y a un trade assuré. Lui, il a la première ligne et son pote va avoir l'épaule. Là, ça va se déclencher. Il reste 25 secondes et c'est là que le grand électronique prend place. La flash pop, tranquillement. Il est au air, il sait, il sait, il sait. Focus viseur, il attend le contre-stuff. Voilà, il en fait un. Le spray est magnifique sur Cadian. Donc, il était déjà entamé ou pas, je ne sais pas. Je vais essayer de revenir. Cadian n'était même pas entamé. Donc, c'est vraiment, enfin, elle a 89 HP. Donc, c'est 3, c'est 4 hits dans tous les cas dans le corps. Donc, il fait un spray contrôle vraiment très, très propre sur Cadian. Donc, on voit que maîtrise du skill, que ce soit spray ou tapping, il sait faire. Donc, premier kill là-dessus. On est 4v5. Je rappelle aussi qu'on est 4v5. Il rétablit la balance 4v4. Bourob fait le kill sur Perfecto. Donc, on est 3v4, sachant que sa position est donnée. Il y a une mollo chez Tease qui peut le dézoner et tout. Là, c'est la panique. C'est vraiment des situations où il faut faire preuve de sang-froid et ce genre de choses. Et en général, des joueurs lambda comme vous et tout, vous savez très bien que vous avez un joueur pit qui fait un kill derrière, qui redécale, qui est gourmand et qui meurt. Là, on voit que tout de suite, il change sa ligne. Voilà, il vide. Il laisse pas ses BP. Il voit qu'il y a un mec BP et tout. Et en plus, il se fait grignoter. Il a 40 HP. Il arrive avec un mec BP à le défoncer au niveau du headshot. Là, il met un énorme, énorme kill sur Nico ici. Je sais même pas si vous l'avez vu. Et on est sur un 3K. Maintenant, il a entendu le reload. Il sait qu'il y a un terreau ici. Il va logiquement tomber parce qu'il lui reste 30 HP. Bon, voilà, faut pas abuser non plus. Enfin, faut pas abuser. Il a déjà fait 3 kills. C'est monstrueux. Imaginez dans cette situation où c'est lui qui a le premier kill. D'accord ? C'est lui qui a le premier shoot sur Kadian. Donc, on sait où il est. Et pourtant, il arrive à... Et tous ses potes meurent. C'est-à-dire qu'il crée le bait pour ses potes. Mais ses potes meurent quand même avant lui. C'est lui qui a la première ligne. C'est lui qui se fait, entre guillemets, découvrir au niveau du positionnement. C'est ses potes qui meurent en premier. Donc, ils savent tout le round. Tout le long du round, les terreaux savent où il est. Et pourtant, il arrive avec sa gestion des décales. Parce que vous allez dire, mais putain, moi dans cette situation, je serai mort 100 fois. C'est parce que lui arrive à décaler d'une certaine manière. Le feeling, le timing de sa décale. Il décale court. Il décale... Il ne prend pas trop de risques dans ses décales et tout. Et surtout, quand il décale, il décale pour tuer en fait. Et il fait vraiment ça avec une efficacité incroyable. Et ça paraît tellement simple quand on le regarde. Qu'on sait que c'est tellement, tellement, tellement difficile. Parce que nous, dans ces positionnements-là, c'est la panique, c'est le stress, c'est la décale de trop. On décale large, on chie un peu sur le spray et tout. Et on voit un contrôle absolu, que ce soit sur ces sprays. Premier kill. Deuxième kill, c'est une décale propre. Spray, mais c'est les deux premières balles qui vont directement dans la tête. C'est un headshot. Et après, un énorme réflexe au niveau du balcon. Absolument perfecto. Donc, on voit le skill en fin de round. Le premier round... Enfin, en fin de round. Et le début du round, c'est gestion du stuff. Gestion de son environnement, connaissance de ses timings et de son espace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore CSGO ? Vous comprenez pourquoi moi, ce genre de truc, ça me transcende absolument dans tous les sens ? Bref, j'espère que vous kiffez. Venez sur Discord. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ceux qui apprécient les contenus. Vous avez des analyses tous les jours. C'est un format rapide que vous pouvez consommer très très vite. C'est pour ça que je fais ça et pas justement vous bourrez le crâne. Je veux que vous mangiez un petit peu des informations tous les jours plutôt que de faire ça pendant 40 minutes. Ou ça sera indigeste. Ça va être juste du contenu indigeste. Donc, c'est pour ça que je préfère vous mettre l'eau à la bouche et que vous appréciez le contenu plutôt que vous bourrez le crâne et on va dire vous saoulez. Parce que je vois mes vidéos de toute façon sur le watch time, des vidéos de 2 heures d'analyse ou 45 minutes d'analyse. Les mecs décrochent au bout de 15 minutes. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a trop d'informations. Donc, arrêtez de m'en demander plus alors que vous en consommez pas déjà l'intégralité. Merci les gars. Je vous aime. A très bientôt.